Bonjour mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne de Je Communique TV sur chaîne pour apprendre et comprendre aussi. Nous avons donc la communication des langues vivantes comme français, comme anglais, comme allemand. D'accord ? On ajoute d'autres langues aussi. Alors aujourd'hui, on a la communication progressive du français, la fameuse communication progressive du français. Niveau débutant de retour avec force. Avec 270 activités en exclusivité. Claire Michel, clé internationale, édition de clé internationale. Alors aujourd'hui, deuxième palier, on va voir quoi ? Parler de soi. Parler de soi. Parler de sa santé, parler d'ici-goût, parler de son curriculum vitae, demander et donner son opinion, exprimer la surprise. C'est donc parler de soi. On a plusieurs situations. À la pharmacie, une jambe cassée, chez le médecin, entre amis, une babysitter, entre collègues, une fête d'anniversaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va voir uniquement une situation de ses multiples. Une jambe cassée. Parler de sa santé. Passer composé avec être. Côté grammaire. Côté vocabulaire aussi. Manière de dire. Quatre activités vraiment intéressantes pour vous. Nous sommes toujours en progression de français. Alors, la situation d'aujourd'hui, c'est une jambe cassée pour tout de suite. Restez toujours fidèles. Suivez avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'au... La maîtrise de la langue française. Jusqu'à donc la maîtrise d'être expert en communication française. D'accord? Je vous propose, mes chers amis, dans la partie de parler de soi, la deuxième situation de parler de sa santé. Voici donc la situation. Ce que vous voyez sur l'écran. Une jambe cassée. Vous voyez sur l'image deux personnages. C'est Madame Merci et Madame Fleury. Malheureusement, Madame Fleury s'est cassée la jambe. Elle est là dans le plâtre pour quatre semaines. On va comprendre ce qui est arrivé à Madame Fleury. Pourquoi donc? Elle a une jambe cassée. Tout d'abord, on va écouter le dialogue deux fois. On va faire un résumé. Après, on va faire une explication et des mots difficiles et aussi des expressions de base ou manières de dire. Écoutons maintenant le dialogue de cette situation. Une jambe cassée entre Madame Merci et Madame Fleury. Oui, je souhaite à vous une bonne séance de communication progressive et du français. La langue que vous aimez tous. Deux, une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassée la jambe. Oh, je vois. Comment vous avez fait ça? C'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses. J'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plat pour quatre semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Deux, une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassée la jambe. Oh, mais je vois. Comment vous avez fait ça? C'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses. J'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plat pour quatre semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Vous avez bien écouté le dialogue entre Madame Merci et Madame Flory. C'est donc une jambe cassée. Voici donc le résumé. Pour faire un résumé du texte, de ce dialogue, n'importe, il vaut mieux de lire, de comprendre, d'expliquer des mots difficiles et d'avoir une idée générale de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Une jambe cassée, par exemple, dans ce dialogue. Voici donc le résumé. Madame Merci et Madame Flory se croisent dans la rue. Madame Flory s'est cassée malheureusement la jambe. Son amie veut tout simplement savoir la cause de cet accident. Elle lui explique que samedi dernier, elle est descendue pour faire ses courses. Je parle ici de Madame Flory. Elle était assez pressée. Elle a raté une marche. Elle s'est retrouvée à un étage plus bas. Elle a la jambe dans le plâtre pour quatre semaines maintenant. Madame Merci a l'air désolant, a l'air triste de cet événement dramatique pour son amie Madame Flory. N'hésite pas à prodiguer de l'aide. Madame Flory accepte avec plaisir ce faveur car elle sait que son amie est gentille et généreuse et serviable aussi. Madame Flory dit Merci, je ne dis pas Non. Maintenant, explication des expressions. Madame Flory dit Oh là là. Oh là là, c'est une interjection qui veut dire une surprise. Elle était un petit peu surpris. Malheureusement. Oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Répétez avec moi cette expression. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Le temps ici, c'est de ne pas se composer du verbe pronominal. Je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé la jambe. Se casser. Je vois, je comprends. Je vois, je veux dire ici, je comprends. Mais comment vous aviez fait ça? Comment vous avez fait ça? Comment vous avez fait ça? Répète avec moi cette expression. Comment vous avez fait ça? Quelle est donc la cause de tout cela? Quelle est donc la cause de cet accident? Je veux savoir. Comment vous avez fait ça? C'est vraiment bête. C'est vraiment banal. Bête veut dire banal. Stupide. Quelque chose qui est stupide. Quelque chose qui est vraiment banal. Simple. C'est vraiment bête. Je suis tombé dans l'escalier. La cause ici, que madame Fleury, elle est tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait madame Fleury? Elle explique. Elle raconte. A l'aide, bien sûr, de ne pas se composer. Mais oui, samedi dernier, voici donc la situation. C'est précis. Samedi dernier, je suis descendu pour faire mes courses. J'étais assez pressé. J'ai raté une marche. Et je me suis retrouvé à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. J'ai la jambe dans le plâtre. Vous voyez donc, la jambe est dans le plâtre. Mais pour 4 semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Maintenant, explication des expressions. Il y a aussi des mots qui sont un petit peu difficiles. Madame, merci. Oh là là. Oh là là, c'est une interjonction. Ça veut dire tout simplement une surprise désagréable. Par exemple, madame, merci ici. Elle est tout à fait surprise. Maintenant, explication des mots difficiles aussi, des expressions de manière de dire. Écoutez, s'il vous plaît, suivez avec moi. Madame, merci. Il dit, oh là là. Oh là là, c'est une interjonction d'une surprise désagréable. Oh là là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Répétez avec moi cette expression. Il est un petit peu curieuse de savoir ce qui arrive à madame Fleury. Il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame Fleury dit, je me suis cassé la jambe. Ce casser ici, c'est un verre pronominal au passé composé. Je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé la jambe. Répétez, s'il vous plaît, avec moi, cette expression. Je me suis cassé la jambe. Je vois, veut dire, je comprends. Je vois, veut dire, je comprends, je saisis. Mais, comment vous avez fait ça? Mais comment vous avez fait ça? Comment vous vous êtes cassé la jambe? Comment vous avez fait ça? Ça veut dire, comment vous êtes cassé la jambe? Quelle est donc la cause de cet accident? Explique-moi. Madame Fleury, il dit, c'est vraiment bête. C'est vraiment banal. C'est vraiment simple. C'est quelque chose qui est normal. C'est pas normal, mais bête. Alors, je suis tombé dans l'escalier. Un enfant peut accepter cela. Il s'est tombé dans l'escalier. Pour un enfant, mais pour un adulte, comme Madame Fleury ici, c'est un peu bête. C'est vraiment bête. Il dit, je suis tombé dans l'escalier. C'est la même chose. Le verbe tomber ici se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis tombé dans l'escalier. Madame Merci, explique, se demande. Madame Merci se demande. Dans l'escalier? Mais oui. Elle a l'air, bien sûr, étonnée. Mais oui, samedi dernier. Mais, regardons. Madame Fleury raconte ce qui s'est passé. A l'aide, bien sûr, de l'imparfait aussi de Passé Compose. Et surtout Passé Compose. Elle détermine ici l'association d'une manière précise. Samedi dernier. Quand s'est passé tout ça? Samedi dernier. Mais oui, samedi dernier, je suis descendu pour faire mes courses. J'étais assez pressé. J'ai raté une marche. Et je me suis retrouvé à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Pour 4 semaines. Ça veut dire un mois. Regardons ici la façon de raconter. Toujours avec le Passé Compose. Il est un parfait. C'est un homogène entre les deux. On parle ici de l'intervence. Mais oui, samedi dernier, je suis descendu pour faire mes courses. J'étais assez pressé. J'ai raté une marche. Et je me suis retrouvé à un étage plus bas. Et maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre. Pour 4 semaines. Mme Merci dit, oh ma pauvre. Elle a l'air désolant de dire ça. Oh ma pauvre, veut dire, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Votre part. Et si vous avez besoin de quelque chose, ici, il s'exprime sa générosité. Son respect. C'est son estime de soi pour aider les autres. Oh ma pauvre, si vous avez besoin de quelque chose, comme elle dit, une prodigue de l'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Je suis disponible pour vous. Merci, je ne dis pas non. Mme Fleury accepte avec plaisir. Et pour elle, aussi, c'est délicieux de soi. Elle sait comment se communiquer avec les autres. Se comporter d'une manière civile. De manière civique. Alors, je répète encore une fois l'explication. Mme Merci dit, oh la la. Exprime la surprise. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle est curieuse. Elle veut tout simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mme Fleury? Mme Fleury dit, je me suis cassé la jambe. Mme Merci dit, je vois. Comment vous avez fait ça? Comment vous êtes... Comment vous vous êtes cassé la jambe? Comment vous vous êtes cassé la jambe? C'est vraiment bête. C'est vraiment banal. Je suis tombé dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui. Samedi dernier, je suis descendu pour faire mes courses. Des achats. J'étais assez pressé. J'étais assez... J'ai raté une marche et je me suis retrouvé à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour quatre semaines. Oh ma pauvre, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Après l'association, voici donc le mécanisme. Les outils qui s'interviennent, bien sûr, dans l'association. On a grammaire, vocabulaire et manière de dire. Les trois parties essentielles dans le mécanisme. Il vaut mieux de voir une idée. Grammaire, on a donc le passé composé avec l'auxiliaire être. Il y a deux. Il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Maintenant, on va préciser sur le passé composé avec l'auxiliaire être. Suivez avec moi s'il vous plaît. Les verbes qui se conjuguent normalement avec l'auxiliaire être, les suivants. Aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, partir, arriver, passer, rester, retourner, tomber, naître et mourir. Aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, partir, arriver, passer, rester, retourner, tomber, naître et mourir. Ce sont donc les principaux verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. On peut conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être. Et aussi les verbes pronominaux, normalement, comme le verbe s'occuper. Comme le verbe s'ocasser. Je me suis occupé, tu t'es occupé, il s'est occupé, nous nous sommes occupés, vous vous êtes occupés, ils se sont occupés, ils se sont occupés, ils se sont occupés, comme vous voyez sur l'écran. C'est un modèle de verbe pronominaux. S'occuper comme un modèle de verbe pronominaux. Je me suis, tu t'es, il s'est, elle s'est, nous nous sommes, vous vous êtes, ils se sont, elles se sont. C'est ça, la manière de conjuguer des verbes pronominaux. Je me suis occupé, tu t'es occupé, il s'est occupé, elle s'est occupé, nous nous sommes occupés, vous vous êtes occupés, ils se sont occupés, elles se sont occupés. Alors, le passé composé avec l'oxylaire être se conjugue normalement avec ses verbes, les principaux verbes de conjugaison comme le verbe aller, venir, entrer, etc. Aussi des verbes pronominaux comme exemple s'occuper. Maintenant on passe à la partie du vocabulaire. Nous sommes toujours dans la situation de une jambe cassée. On a cette expression, il vaut mieux de faire attention, se cogner contre quelque chose. Se cogner contre un mur, se cogner contre une porte fermée, se cogner contre une vitrine, un poteau, n'importe quel projet. C'est un verbe pronominable. Je me suis cogné contre une vitrine. Je n'ai pas vu la vitrine, je me suis cogné contre elle. Se tordre la cheville, ça veut dire avoir une entorse. J'ai raté une marche par exemple et voilà, je me suis tordu la cheville. Ça veut dire j'ai eu une entorse. J'ai une entorse. Une entorse. Tomber se cogner normalement avec l'oxyléâtre. On dit tomber dans l'escalier. Je suis tombé dans l'escalier ou on dit je suis tombé dans l'arbre. Je n'étais pas là. J'étais un peu distrait, inattentif. Voilà. Et je suis tombé dans la rue. J'ai trébuché. Se casser la jambe, c'est un verbe pronominal. Se casser. On dit se casser le bras, se casser la jambe. Ça veut dire tout simplement avoir une fracture. De la jambe. Se casser la jambe veut dire avoir une fracture de la jambe. Avoir le bras dans le plâtre. C'est le contraire d'enlever le plâtre, le bondage. Faire de la rééducation. On parle un peu de la rééducation lorsque quelqu'un qui s'est cassé la jambe, par exemple, il vaut mieux de faire de la rééducation de cette jambe. Pour qu'elle soit normale. Pour qu'elle fonctionne normalement. Voilà. Après un accident. Soit de la jambe, soit du bras, etc. Alors répète avec moi la partie du vocabulaire. Se connaît contre quelque chose. Se tordre la cheville. Avoir une entorse. Tomber dans l'escalier. Dans la rue. Se casser la jambe. Ça veut dire avoir une fracture de la jambe. Avoir le bras dans le plâtre. C'est le contraire de enlever le plâtre, le bondage. Faire de la rééducation. Pour finir, manière de dire. On a les deux expressions essentielles dans cette situation de la jambe cassée. Ou la jambe cassée. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Répète avec moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut dire aussi qu'est-ce qui t'est arrivé. Pour un ami. Comment vous avez fait ça ? Comment tu as fait ça ? C'est familière. Comment tu as... Comment tu t'es cassé la jambe ? On ne dit pas comment tu as cassé la jambe. Non. Comment tu t'es cassé la jambe ? Comment tu t'es cassé le bras ? On dit je suis tombé, je n'ai pas vu, j'ai raté une marge. Ce sont des motifs, des causes. Il y a une petite remarque. Les Français aiment beaucoup la forme négative. Je ne dis pas non. On va dire je ne refuse pas. J'accepte. Attention à la structure. Je me suis cassé la jambe. Je me suis lavé les dents. Non. J'ai cassé ma jambe. Non. J'ai lavé les dents. On ne dit pas j'ai lavé les dents. Ou j'ai cassé la jambe. Il vaut mieux d'utiliser le verbe pronominal. Je me suis cassé la jambe. Je me suis lavé les dents. Passons maintenant aux activités. Voici donc la communication progressive de français avec 270 activités. Voici donc les activités de parler de sa santé. Numéro 2. Une jambe cassée. Après la compréhension de la situation, il vaut mieux de faire des activités pour auto-évaluation. Pour avoir une auto-évaluation. On a la première question de compréhension. Vrai ou faux ? C'est une question traditionnelle. N'importe quelle situation, il s'est posé. Vrai ou faux ? Mme Fleury a eu un accident de voiture. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Mme Fleury a eu, c'est le verbe avoir ou pas se composer. Mme Fleury a eu un accident de voiture. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Et là, le bras dans le plâtre. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Mme Mercier propose son aide. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Essayez de faire cette activité de compréhension. Après, on va faire la correction dans la prochaine vidéo. Maintenant, la deuxième suggestion. Toujours avec les activités de communication progressive de France et un luxe. En exclusivité, c'est notre chaîne Je Communique TV. Je Communique TV. Une chaîne pour apprendre et pour comprendre. Pour apprendre et aussi pour comprendre. Il vaut mieux de comprendre pour mieux appliquer, pour avoir la bonne voix. Mettez les phrases suivantes ou pas sécomposées. C'est un jeu de conjugaison. La plupart, entre nous, la plupart se conjuguent avec l'oxydé être. Nous arrivons à l'heure. Je me casse le bras. Elle part à 18 heures. Je me fais mal. Elle tombe dans la rue. Nous restons là. Elle se tord la cheville. Tu te brosses les dents. Huit exemples. Huit phrases. Qu'il vaut mieux de transformer au passé composé. Essayez de faire un même jeu. C'est un jeu de conjugaison. C'est un combat à gagner. Vous êtes donc le gladiateur. Alors, nous arrivons à l'heure. Je me casse le bras. Elle part à 18 heures. Je me fais mal. Elle tombe dans la rue. Nous restons là. Il se tord la cheville. Tu te brosses les dents. Lies-vous les phrases. Il vaut mieux de transformer. Et sans donc le passé composé. Pardon. Le présent. Il vaut mieux de faire le passé composé. Comment essayer ? C'est votre jeu. Compléter par des mots. C'est un jeu de vocabulaire. Pour enrichir aussi votre banque de vocabulaire. Pour mieux s'exprimer en français. Avoir un bon regard. Si vous suivez ces vidéos sur YouTube. Concernant la communication française. Dès le début. Vous allez avoir de vocabulaire. Comme ça. Spontanément. Vous allez gagner à chaque fois. De nouveaux vocabulaire. C'est pour vous. C'est votre... C'est bien. C'est un bien fait. Alors compléter. Caroline a une. Elle sait la cheville. Elle manque ici de mots. Eric sait la jambe. Et la jambe dans le. Aussi deux mots. Après quelques semaines. On va le plâtre. Oui. Eric va faire de la. Deux mots. Il est en faisant du ski. Elle a une. Deux. La jambe. Chaque phrase contient deux vides. Il vaut mieux de remplir avec deux mots seulement. Caroline a une. Il sait la cheville. Eric sait la jambe. Elle a la jambe dans le. Après quelques semaines. On voit le plâtre. Puis Eric va faire de la. Il est en faisant du ski. Elle a une. De la jambe. Essayez de réserver s'il vous plaît. Un cahier d'activité. Suivant ces cours bien sûr. Essayez d'auto-évaluer. Vous même. J'espère que vous avez réussi. Voici donc. La quatrième activité. C'est donc une activité qui résume tout ce qu'on a vu. Pendant cette séance. Vous avez ici quatre situations. Avec ces quatre personnages. Pour vous aider. Voici des exemples. Pour la. Pour la première. Situation. Un homme. Qui s'est cassé. Le bras. Et là. Dans le plâtre. Deuxième situation. Une dame. Dans la cuisine. Sa tenue est accrochée. Au bout d'une table. Et elle est sur le point. De tomber. C'est. Plâtre. Troisième situation. Un homme dans la rue. Est sur le point de tomber. Car elle a. Raté une marche. Quatrième situation. Une dame. Se glissait dans la rue. La question ici. Comment. Et elle. Comment. Ces personnes. Elles. Ont. Fait. Ça. Essayez d'imaginer. Chaque. Situation. Les circonstances. De. Chaque. Situation. Voici donc la fin de la séance. J'espère de tout mon coeur. Qu'il était vraiment intéressant pour vous. C'est avec vous. Monsieur Youssef Dallel. De. La chaîne. Je communique TV. Communication progressive du français. Vous remercie de votre patience. De votre travail. De votre. Confiance. Communication progressive du français. Et toujours avec vous. Jusqu'à. La maîtrise. Restez toujours fidèles. A la chaîne. Je communique TV. La chaîne pour apprendre. Et comprendre. Mieux. Et wolf Şimdi.